Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Philippe Moureau. Bonjour. Alors, sénateur socialiste, avant de parler de discrimination, qui va nous occuper un bon moment, un petit regard sur l'actualité du jour. Une première à Eterbeck, en rapport avec la loi sur les sanctions administratives, le bourgmestre a décidé d'interdire l'accès à un quartier pendant un mois à quatre jeunes, suite à un trouble de l'ordre public. C'est une bonne réponse, ça ? Je ne pense pas, mais je pense que c'est un acte électoral. Donc, je n'ai pas envie de faire la publicité de certains. Sanctions administratives, leur entrée en vigueur, c'est quelque chose que vous suivez ? Oui, bien sûr. Il y a des aspects très positifs dans les sanctions administratives. Il y en a d'autres qui, malheureusement, font partie de ce tout répressif à l'égard des jeunes qui est parfois dangereux, même s'il y a des comportements qu'il faut condamner sévèrement. Alors, journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. On est plus de 30 ans après la fameuse loi Mouraud contre le racisme et la xénophobie. Il y a encore beaucoup de travail à Bruxelles. Mais il y a encore beaucoup de travail partout. Parce que malheureusement, le racisme est quelque chose qui grandit en permanence dans l'esprit des gens qui ont la peur au ventre. Vous savez, le racisme au point de départ, vous avez évidemment des gens odieux qui sont racistes avec des volontés vraiment de cibler l'autre méchamment. Mais vous avez des gens, et beaucoup, qui deviennent racistes parce qu'on leur fait peur l'autre, l'étranger. Et donc vous aurez toujours ce problème. Et je dis toujours que l'antiracisme, le fait d'accepter les différences, c'est le plus grand signe de civilisation. Donc c'est toujours à reconquérir. – Il y a quand même une évolution depuis les années. – Oui, il y a eu tout de même de grands progrès. – Bruxelles avancent dans ce même ? – Il y a de grands progrès, ça, ça ne fait aucun doute. Regardez, disons, la diversité qui s'est élargie, par exemple, au niveau politique, mais qui malheureusement n'a pas encore, sur le plan social, atteint ce que moi, en tout cas, je pourrais souhaiter. – Alors vous consacrez un essai qui vient de sortir à votre engagement contre le racisme et pour le droit à la différence. Vous aviez un besoin de vous expliquer, de vous justifier ? – Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça faisait longtemps que je me disais que je devrais un jour faire le bilan de ce qui a été une part importante de mon engagement, de mon engagement politique et sociétal. Et évidemment, le fait que j'avais un peu plus de loisirs, n'étant plus bourgmède, qui est une fonction qui vous occupe du matin au soir, j'ai eu le temps et j'ai commencé par ce qu'on pourrait appeler un petit aspect biographique, en quoi, à travers, mes racines antiracistes, le pourquoi, etc. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais je dois aussi m'exprimer sur le plan théorique, parce qu'il y a beaucoup de bouquins qui ont paru qui sont plutôt des bouquins ouvertement ou tout de même plus ou moins islamophobes. Et je devais expliquer combien je trouve que l'islam a sa place dans notre société, et est une religion, une religion avec ce que cela implique, mais aussi qui mérite autant de respect que les autres. – Dans ce livre, vous parlez d'une campagne de presse contre Molenbeek, volonté partisane visant à discréditer une politique d'ouverture à tous. Vous avez besoin de vous justifier ? – Non, ce n'est pas une justification, c'est, je crois, une explication assez sereine. D'ailleurs, vous constaterez dans ce livre que je ne règle aucun compte, je ne m'attaque à aucune personne. J'ai bien constaté que quand vous faites une politique, je le mets dans l'introduction, quand vous défendez des minorités, vous êtes toujours ciblé. C'est une des formes du racisme latent qui existe malheureusement dans une grande partie du monde politique, du monde sociétal, et chez les nantis, chez ceux qui dominent nos sociétés. – Oui, vous écrivez aussi que votre rapprochement justement avec l'islam organisé, vous avez eu des contacts avec les différentes mosquées de la commune, a été présenté comme le fruit d'une vision communautariste en opposition avec notre système démocratique. Et là, vous pointez les services spéciaux. – Je dois dire que dans certains cas, c'est assez clair que des gens qui sont proches ou qui font partie de ça ont essayé de déstabiliser le terrain, parce que dans une vision qui est à la fois conservatrice, archaïque, et la peur aussi, eux aussi vivent dans la peur, ils assimilent l'islam à certains comportements tout à fait condamnables, tout à fait d'ailleurs rejetés, je crois, par l'immense majorité musulmans. Et ces gens-là font très facilement une assimilation avec des choses qui sont très minoritaires, parfois très dangereuses, et ce qui est une population parfaitement pacifique, parfaitement honnête et qu'il faut respecter. – Vous êtes toujours laïque, vous défendez certaines visions de la laïcité. – Oui, je crois que la laïcité, son point essentiel, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Puisqu'on parlait de l'islam, de la mosquée et de l'État. L'État doit être indépendant des religions et des philosophies, il doit être neutre sur ce plan-là. Mais les personnes, dans leur comportement, ont le droit d'être évidemment emplies de convictions qui peuvent être philosophiques, qui peuvent être religieuses, et qu'il faut respecter dans la mesure où elles ne marchent pas sur les pieds des autres, si je veux être court. – C'est ça. Il y a une laïcité qui pousse au rejet de la différence. – Mais malheureusement, regardez, c'est la France qui a donné l'exemple, une laïcité qui, pendant des décennies, a été une voie de libération, plus de liberté, même pour des gens qui sont minoritaires dans une société. J'entends beaucoup maintenant la laïcité organisée parler de interdire, interdire, interdire. Je trouve qu'elle est un peu en dehors de sa vocation. – Alors, il y a un chapitre sur le foulard, et vous précisez, le foulard, on va en parler, mais c'est plus important par le débat que par le contenu lui-même de la problématique. – Mais oui, c'est une problématique, normalement, qui, à mon avis, ne devrait pas faire la une, parce que, bon, il y a des gens qui veulent porter le foulard, pourquoi pas, des gens ne veulent pas le porter, c'est très bien aussi. Mais c'est devenu un symbole de l'acceptation, de la non-acceptation d'une population, et à partir de ce moment-là, il faut en parler, et il faut dire que porter un foulard, ce qui, dans nos régions, avant que l'islam n'y soit plus important, c'était quelque chose qu'on trouvait très très souvent, on n'a rien d'indigne, il n'y a rien, si le choix est libre, je trouve qu'il faut le respecter. – Dans une commune, un officier de l'État civil peut porter le foulard ? – Écoutez, je dirais volontiers que quand il s'agit de fonctions d'autorité, vraiment des fonctions, je prendrais surtout l'exemple du juge pour me faire comprendre, comme là, il y a deux parties, et que la partie la plus faible, c'est celle qui comparaît devant le juge, il faut encore faire attention, personnellement, ça ne me dérangerait pas, mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que la partie qui est la plus faible ait l'impression qu'il est préjugé, ce qui n'est sans doute pas le cas, ce qui n'est pas le cas, parce qu'au fond, réfléchissons bien, vous êtes athée, vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes juge, vous allez essayer de sortir de cela, d'être totalement objectif, vous ne le serez jamais tout à fait, que vous portiez le foulard ou vous ne portiez pas, si vous êtes musulman, c'est certain que vos valeurs ne vont pas être totalement indépendantes de votre jugement, mais ça n'a rien à voir avec le signe que vous portez ou que vous ne portez pas. – Vous fixez des conditions, en fait, pour ce qu'on appelle un peu les accommodements raisonnables, conditions notamment qui est de dire, bon, et voilà, le droit à la différence peut être accepté s'il n'est pas imposé, s'il n'est pas en contradiction avec les grands principes, ne va pas mettre en cause le droit d'autrui et puis pas de troubles graves de l'ordre social. – Oui, c'est-à-dire, voilà, moi je dis, ça ne me dérange pas de porter le foulard. Si je suis dans une localité où on n'a jamais vu ça, où on ne l'a plus vu depuis tellement longtemps, je dis, il faut y arriver, mais il faut le faire avec nuance, prudence, il ne faut pas créer une opposition violente, qui à ce moment-là irait à contre-courant et qui ciblerait finalement les personnes qui ont demandé le droit à la différence. Par exemple, pour le foulard à Bruxelles, je ne comprends pas qu'on puisse encore… Enfin, promenez-vous dans les rues de Bruxelles. Est-ce que vous avez envie d'arracher le foulard de toutes ces femmes qu'il porte ? – Mais donc, tout dépend des situations, du coup. – Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas de règle universelle. – Il y a une volonté. Moi, je crois qu'il faut toujours aller le plus loin possible dans le droit à la différence, mais qu'il faut savoir que ça doit se faire avec au moins une certaine neutralité du corps social. – Alors, l'égalité et le respect des minorités, c'est deux choses qui sont indissociables. – Tout à fait. Tout à fait. Et là, j'évoque à travers, d'ailleurs, l'étude d'un ouvrage d'un auteur américain, le fait que certains disent, et lui en particulier, que la diversité, finalement, a occulté l'égalité sociale. Il n'a pas toujours tort. Parfois, c'est vrai, certains présentent des avancées sur des plans qui sont finalement mineurs pour l'ensemble de la population comme étant une grande victoire. Mais j'ajoute, et là, j'ai un désaccord avec lui, que je crois que la bonne méthode, c'est à la fois de travailler pour l'émancipation des gens et pour la diversité, mais de travailler toujours pour ce qui est le plus important, l'égalité sociale. – Alors, en 1991, vous avez milité pour l'ouverture des listes du Parti socialiste aux personnes d'horizons variés. On est plus de 20 ans après. Vous dites que le bilan est positif, mais Sophia Boirfa, par exemple, qui était parmi les premières, elle disait qu'elle regrettait la présence de candidats qui n'étaient pas représentatifs des valeurs socialistes. – Écoutez, ça, Mme Boirfa était déçue en politique parce qu'elle n'a pas eu certaines choses qu'elle souhaitait avoir. Alors, elle critique d'autres candidats. – Il n'y a pas eu d'erreur pour vous ? Il n'y a pas eu de dérive ? – Écoutez, non, pas de dérive, mais il y a eu, il y a toujours, quand vous faites des listes, vous commettez toujours, comme ici à Bruxelles, 72 candidats effectifs à la région. Vous croyez que sur ces 72, vous n'en avez pas l'un ou l'autre qui n'a pas été tout à fait… – Bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu la tentation d'aller chercher des gens qui n'avaient pas l'idéologie. – Non, non, ce n'est pas, mais justement, ce que je trouve scandaleux, c'est de vouloir cibler les gens d'origine étrangère ou les gens dont les parents ou les grands-parents étaient d'origine étrangère. Les erreurs dont je parle, il y en a aussi bien chez des gens issus effectivement de ces milieux, mais il y en a autant dans ceux qui sont, disons, de culture européenne traditionnelle. – Alors, les élections de mai, vous ne vous représentez pas ? – Non, pas du tout, je pense que j'ai fait un parcours assez important, que j'ai pu influencer la société, que je n'en ai plus ni la force de faire une campagne, ni peut-être la force de jour après jour me battre pour cette égalité sociale qui me tient tant à cœur et que j'essaye maintenant d'illustrer par la plume. – Quand vous voyez Émir Kier qui est en très bonne place à la Chambre, c'est une satisfaction ? – C'est une fierté, c'est une fierté d'avoir pu être de ceux qui, bien sûr c'est son talent d'abord, mais de ceux qui ont pu lui permettre d'exercer avec talent des fonctions, d'avoir été ministre et aujourd'hui d'être le premier bon maître de Bruxelles d'origine étrangère. – À Saint-Jos, certains disent qu'on l'a mis là parce qu'il pourrait faire de l'ombre à la région, à Rudi-Vervourth et donc entamer un peu sa légitimité comme ministre président. – Oui, c'est la première fois que j'entends cette drôle de plaisanterie un peu politicienne, mais bon… – Pour vous ça n'a pas de sens ? – Oui, il y a des rumeurs dans tous les sens, vous savez, si on doit vivre des rumeurs… – Alors Jamali Casban qui sera à la région, c'est lui qui représente le socialisme de Molenbeek aujourd'hui ? – C'est lui qui travaille, c'est lui qui est au front, c'est lui qui est au conseil communal, c'est lui qui doit à certains moments subir les avanies d'une majorité qui n'est pas très glorieuse et donc je le soutiens sans état d'âme, je crois que c'est un homme de qualité aussi, intelligent, il est issu de milieux populaires et il représente un peu ce qui manque parfois au PS, c'est justement quelqu'un qui a grandi à travers son origine modeste mais qui est devenu un vrai pilier du socialisme à Bruxelles. – Charles Piquet sera à la région, Charles Piquet vous en parlait dans le livre et vous dites qu'il a incarné la tendance municipaliste opposée aux gens venus d'ailleurs, c'est toujours le regard que vous posez sur lui aujourd'hui ? – C'est un aspect, je dis par ailleurs que c'est un de ceux qui, contrairement à ce qu'on raconte, a fait le plus pour les quartiers populaires et donc pour les quartiers où ces gens sont là. Sur le plan théorique, oui, et sur le plan idéologique, nous avons des positions nuancées, certains diront que nous sommes divergents, et il ne faut pas le cacher, sur certains points ça a été public, dans d'autres, beaucoup de cas, on a pu régler ça amicalement, mais c'est un homme très représentatif de, je crois, toute une partie de la population de Bruxelles qu'il a toujours défendu avec beaucoup de talent. – Sur la liste socialiste, il y a pas mal de fils et de filles de représentants politiques actuels, vous comprenez que ça étonne ou que ça agace ? – Ça peut agacer quand ce sont des gens qui arrivent simplement parce qu'ils sont le fils ou la fille de... Moi, j'ai ma fille Catherine, qui a commencé modestement dans les suppliants, qui a d'emblée fait un beau résultat, qui a fait un très beau résultat au communal, – C'est pas que facile pour elle que pour d'autres militants ? – Bien sûr, puisqu'elle a eu la chance d'être formée, d'être formée, moi aussi, vous savez, j'ai été formée par des parents qui parlaient beaucoup politique autour de la table familiale. Donc ça, c'est toujours un avantage. Mais pour le reste, si je parle de ma fille Catherine, c'est une femme engagée, c'est pas le produit de son père ou de sa mère, c'est une femme engagée. Elle est médecin, elle aurait pu faire... – Oui, il n'y a pas de favoritisme. – Elle est médecin, elle aurait pu faire une autre carrière, plus lucrative, plus, je dirais, traditionnelle. Elle a choisi ça parce qu'elle a, je crois, elle a un point commun avec moi, c'est cette volonté de lutter pour l'égalité sociale. – Alors, dernier mot, mais vraiment en une phrase, le PTB, c'est une saine concurrence pour le PS ? C'est une concurrence assez logique, finalement. Mais ce qui m'étonne, que certains ne voient pas, c'est que le MR fait la publicité du PTB, ce qui montre bien qu'ils espèrent que le PTB empêchera la gauche d'être au pouvoir. – Très bien, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Et puis demain, les experts recevront M. Comence de Brachaine et Caroline Désir. Belle après-midi. M. Comence de Brachaine et Caroline Désir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada